Le million. Le million de stream, le million de CD vendus, le million d'euros, le million de dépôt Sassem. Bonjour à toutes, à tous. Je m'appelle Vincent Lennel. Je suis à la fois journaliste musical et professionnel du music business. Et dans ces quatre épisodes du million, je vais recevoir divers artistes avec qui on va parler de business, professionnalisation, de Sassem, de droit d'auteur, bref, du nerf de la guerre. Dans cet épisode, je reçois quelqu'un qui est arrivé vite et fort. Un artiste à qui il a suffi de deux projets en douze mois d'intervalle, il me semble, pour se faire un nom. Il s'est imposé comme l'un des rookies les plus intéressants du rap français. Fier représentant de Paris Nord et de sa tradition rapologique, Monsieur Edge, Edge le monsieur, comment vas-tu ? Écoute, ça va tout doux et toi, mon loup ? Ça va, à merveille. Tout se passe bien ? Mais tout se passe très bien, on est très heureux d'être là. Très belle intro, en tout cas. T'as vu ça ? On va parler business. C'est la première fois que je fais une interview business, c'est ça ? Exactement. Ça va être intéressant. C'est un petit stress, mais vas-y, tranquille. Ça va bien se passer. Ton premier million de stream, c'était quel morceau ? Si je ne dis pas de bêtises, c'est un morceau qui s'appelle Compliqué. L'hiver était compliqué, l'été peu ensoleillé, il faut que l'automne faut du papier, ou l'hiver sera compliqué. L'hiver était compliqué, l'été peu ensoleillé. Ok. Et c'est... Ce qui est gauderie, c'est que c'est le titre que j'ai fait, où ça a été un peu l'élément déclencheur. Je me suis dit, attends, je pense que ce morceau-là, c'est celui-ci qui peut lancer quelque chose quand j'étais dans la construction du projet. Et c'est le cas, je pense, donc c'est cool, tu vois. C'est bon. Et est-ce qu'à l'époque, quand ce morceau sort, tu le déposes à la SACEM déjà ou pas ? Non. Non, très mauvais élève. À des années-lumière encore de ça. Ah ouais, oh là là. Ok. Ça, et du coup, c'est quand, à ce moment-là, que tu signes ton premier dépose à la SACEM ? C'est quel morceau, ou je ne sais pas, que ça vienne de toi, que ça vienne de ton entourage ? Non, en vrai, ça vient de mon entourage. Ouais. Mon manager, Hugo. Bikshalot, t'as lui, j'ai un anniversaire, tout ça, tout ça. Mais ouais, ça vient de mon manager. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, en plus, au final. En avril, c'était en avril, tu vois. Premier dépose à la SACEM, c'est avril 2022. Ouais, enfin, dépose à la SACEM de mes titres à moi, tu vois, de mes projets. Après, il y a eu d'autres, quand j'apparais en fit. Oui, bien sûr. Mais là, le vrai dépose, c'était là. Ok. Et parce que, c'est ça, en fait, quand tu as commencé à sortir des projets carrés, bon, ça allait vite pour toi. Ouais. Tu as un passé de rappeur qu'on ne voyait pas forcément. Mais à partir du moment où tu as commencé dans des logiques de sortir des projets, dans un cadre plus industriel, etc., ça allait vite. Ouais. Et du coup, cette rapide ascension, toi, tu étais notamment sur cet aspect professionnel, business et autres, tu étais prêt pour ça, tu étais encadré, tu étais... Non, en vrai, je te raconte un peu ma vie, mais en vrai, j'étais pas... J'ai une très mauvaise expérience avant. En fait, c'est particulier parce que j'avais pas encore sorti de son et je suis tombé sur une mauvaise personne qui m'a fait mirroiter plein de choses, tu vois, un pseudo-éditeur. Et en gros, j'avais que, pour l'instant, tu vois, j'avais que des grosses markets qui étaient quand même assez travaillées et tout. Mais j'avais pas encore... J'avais pas encore de deal avec quelconque maison de disque ou quoi. Je faisais du son au studio. Et bref, c'était quelqu'un qui était censé s'occuper de tout ça. Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas une bonne personne. Comme je t'ai dit, il m'a fait mirroiter plein de trucs, qui m'a mis en galère sur pas mal de choses. Et donc, pendant un moment, ça m'a pas mal bloqué. En vrai, tout ça, ça s'est passé un an avant la sortie de mon premier projet, tu vois. Et quand j'ai capté que, vas-y, ça allait pas, il fallait qu'il cut avec lui. Bon, moi, j'ai cut avec lui et j'ai décidé de trouver un entourage beaucoup plus sain à ce niveau-là, tu vois. Et cette mauvaise expérience-là, je pense que tous les artistes ou toutes les artistes passent, sauf les très chanceux, par des mauvaises expériences. Et celle-là, tu dirais qu'elle t'a appris quoi, justement ? Est-ce qu'elle t'a donné envie de t'entourer, même de comprendre ce qui se passe ? Quelle leçon est-ce que t'en as tiré qui te sert aujourd'hui ? La leçon que j'en retire, c'est déjà de savoir bien s'entourer, d'être... En fait, tu vois, c'est particulier, le monde de la musique, parce que c'est quand même très vaste, mais en même temps, ça reste un microcosme. Tout le monde se connaît, tu vois. Et t'as besoin d'être extrêmement bien encadré, même t'as besoin de comprendre les choses, de t'intéresser. Sinon, bah, tu vas vite te retrouver et te dépasser par tout ça, en fait, tu vois. C'est vraiment ce que j'ai retenu, en fait. C'est que je me suis dit, je suis obligé de m'intéresser à tout ça. Je suis obligé d'avoir plus ou moins le nez dedans, parce que sinon, bah, je vais me faire douille, en fait. Ne serait-ce que pour savoir que cet entourage-là, il va être pertinent. Parce qu'au final, la personne dont on parle là, c'était un entourage déjà. Mais en fait, c'était un entourage qui ne dépassait un pour toi. Voilà, exactement, c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, il consiste en quoi ? Qui sait quoi ? Ton équipe ? Pour toutes ces questions-là, ce qui fait que tu dors sereinement en sachant que ton business est à peu près bien géré. T'as un manager ? C'est ça, j'ai un manager. On a aussi un très bon comptable. Ça, c'est extrêmement important. Important. C'est important de ouf. C'est pas assez mis en avant. Très, très important. Ah, mais de ouf. Bah, justement, tu vois, ça fait pas très longtemps qu'on est avec ce comptable-là. Ça doit faire, je sais pas, 4-5 mois, un truc comme ça. L'année d'avant, on était avec un autre comptable. Ça s'est archi mal passé, parce qu'il n'y avait pas de vrai suivi. Et en fait, pour moi, il y a deux choses dans la qualité. Déjà, les comptables, prenez les comptables spécialisés musique, toujours, important. Même si c'est 50 ou 100 euros plus cher par mois, vous verrez la différence. Ah, c'est, tu vois, direct là-dessus. C'est que déjà, il y a cette dimension suivie où t'as des cabinets qui vont pas forcément être en retard. Tu dois déclarer ta TVA, tu vas pas forcément être au courant que là, bon, tu dois... Ils vont pas forcément te faire les relances quand il faut, etc. Et puis, il y a aussi l'idée qu'un bon cabinet comptable, c'est le genre qui peut mettre force de proposition. C'est exactement ça. On va dire, mais attends, tu sais que c'est bizarre que cet argent-là, t'ailles pas le chercher. Parce qu'il existe. Tu sais qu'il existe ? Bah, gros, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, du coup, pendant un an et demi, il n'y avait aucun suivi avec l'autre comptable. On n'était pas du tout force de proposition non plus. Donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvé par moments à être un peu en galère, tu vois. Avec des frais annexes qui arrivaient à droite à gauche, on n'était pas forcément au courant. Et à partir du moment où on a fait le rendez-vous avec ce nouveau comptable, les choses, elles ont évolué parce que, justement, il nous a ouvert sur des choses en nous disant, mais là, il y a de l'argent à aller chercher. Peut-être que vous devriez plus vous structurer de cette manière-là et tout, tu vois. Donc, c'était vraiment très, très important. Parce que, quand on parle de business, ce n'est pas juste de comprendre ses droits. C'est vraiment, en fait, quand tu as une économie, quand tu es un artiste ou une artiste, il y a une économie et cette économie, elle va au-delà de, il faut voir le big picture, on va dire. Une société, c'est un outil. Ça, c'est un outil. Tout un tas de choses sont des outils qui te permettent de créer quelque chose qui soit plus global. Et voilà, donc, très content de cette petite digression sur les mêmes camions comptables. Ah non, c'est important. Tu sais que c'est marrant parce qu'en préparant l'interview, donc, moi, j'avais cet acte parce que je me disais, bon, Edge, à part le 19ème arrondissement, donc, qui vient de Paris, qu'on affilie un petit peu, en tout cas, qu'il y avait une certaine proximité avec, notamment, des gens comme Jazzy Baz. L'entourage, c'est une école qui est très, enfin, qui est très respectée pour son côté, incarnée par Fonki Flav, on va dire, pour son côté très. C'est des gens, jeunes entrepreneurs, leur album, etc. On maîtrise notre business et tout. Et moi, j'avais cette idée où je comptais aborder cette interview en disant, toi, tu sais, parce que tu viens de Paris où on a les infos plus facilement, parce que tu baignais dans un certain milieu où peut-être qu'on t'a informé. Et c'est intéressant de se rendre compte qu'en fait, même quand on est entouré de gens qui peuvent nous expliquer, parfois, on peut quand même se tromper, on peut quand même se faire avoir par… Complètement, parce qu'après, c'est… En fait, toi, je pense qu'il y a quand même aussi un côté, quand c'est ta musique, où, vu que tu vas avoir plein de sons de cloche différents, c'est con, mais tu ne vas pas forcément tout de suite avoir conscience du, justement, bon son de cloche, tu vois. Parce que, comme je te dis, c'est facile de faire miroiter des choses encore plus quand tu es un jeune artiste, enfin, quand je dis jeune artiste, c'est en termes de carrière, tu vois. Et donc, du coup, tu peux très vite te retrouver à être dépassé par tout ça, tu vois, parce qu'on va te dire, ah oui, t'inquiète, je vais pouvoir te mettre l'exposition qu'il faut, na, 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 na. Alors qu'en vrai, ce n'est pas ça, tu vois. Et que même les gens autour de toi ne peuvent pas forcément savoir que ça arrive. Bah non, tu peux avoir de bonne volonté, bon bah. C'est exactement ça, tu vois. Ouais, c'est... Donc là, ouais, ouais. Et toi, du coup, quand, voilà, cette histoire, ça t'est arrivé, bon, on ne va pas en parler tout le long, mais quand ça t'est arrivé, ensuite, quand tu as eu cette logique de mieux t'encadrer, puis de mieux comprendre ce qui se passe, comment tu te dis, ok, c'est quoi les outils les plus faciles pour toi quand on est un artiste ? On se dit, bon, il faut que je comprenne mieux mon business, il se passe des choses, comment je me renseigne ? Comment je trouve les bonnes informations ? Toi, tu as procédé de quelle manière ? T'es allé à chercher auprès de gens ? T'es allé à chercher sur internet ? Allé à la chercher auprès de gens, en vrai, du coup. Et du coup, notamment mon manager, qui, je pense, a été formé dans une très bonne école, tu vois, enfin, qui sort de... Il était derrière les planches, qui est une bonne structure, bref. Et ça m'a... Bah, déjà, premièrement, ça m'a rassuré, en fait, tu vois, de savoir que j'allais travailler avec quelqu'un qui avait un vrai background dans la musique, qui avait été extrêmement bien entouré. Et ça, ça m'a rassuré de ouf, tu vois. Et du coup, bah, en fait, on est... On est souvent dans... Enfin, on dialogue tout le temps à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'essaie d'être curieux en lui demandant beaucoup de... Bah, beaucoup de choses, en fait, tu vois. Essayer de, à chaque fois, savoir... Ouais, la logique, c'est pas juste que lui a l'information et fait les choses pour toi, mais c'est aussi qu'il y a une transmission de l'information. Ah ouais, c'est important. C'est là où je reviens. Ce que je te disais, c'est que t'es obligé, en fait, tu te retrouves perdu, en gros. Parce que c'est une chose qui arrive aussi, les gens qui vont travailler pour toi, qui vont faire de la rétention d'informations. T'inquiète pas, je m'en occupe. Mais je vais jamais t'expliquer pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Et en fait, c'est pas... C'est pas des démarches que je trouve ça. Non, pareil. Après, c'est aussi, tu vois, je pense que c'est aussi propre au caractère des gens. Peut-être des gens pour qui c'est plus compliqué de vouloir s'investir à ce niveau-là. Mais je pense que c'est un effort à faire. Non, bien sûr. C'est qu'après, s'il y a une demande, mais voilà. Mais moi, ça me semble important qu'on accompagne des artistes, de même si l'artiste ne comprend pas tout, de dire, bon, voilà, je vais t'expliquer au moins les grands moments de ce qui se passe. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me poser des questions, quoi. Du coup, surtout cet aspect-là, SACEM notamment, parce que SACEM droit d'auteur, à partir du moment où tu as commencé à t'y intéresser, tu as vraiment cherché à comprendre en détail en quoi ça consistait, ou c'est qu'en gros, tu as compris, il y a des bulletins, des contrats assignés. Logiquement, il y a de l'argent qui en ressort. Il faut que je m'inscrive, c'est ça. Ouais, c'est plus ça. J'avoue, je ne vais pas te dire que je suis devenu un expert à ce niveau-là, tu vois, ce serait mytho, mais oui, c'est plus à ce niveau-là. C'est chercher à comprendre pourquoi je dois signer tel papier, qu'est-ce que c'est censé me rapporter, qu'est-ce que c'est censé rapporter aux autres, pourquoi ça rapporte aux autres, pourquoi ça me rapporte à moi, et tout. Ouais, c'est important. Donc, tu as quand même cherché à comprendre, même si tu n'as pas théoriquement été chercher le fond des choses, de saisir pourquoi X prend de l'argent sur ça. Exactement. T'as raison. Et toi, pourquoi est-ce que tu prends cet argent-là et pas cet argent-là ? Je comprends. Et du coup, tu dirais qu'aujourd'hui, c'est un truc que tu maîtrises, notamment la différence entre la qualité d'auteur et d'interprète, entre le côté master, le côté édition. C'est des choses que... Ça, c'est des choses que j'ai apprises avec le temps, du coup, via ce grand manager. Ça, c'est la grande distinction aussi dans la musique qui n'est pas toujours évidente à comprendre. Oui, qui n'est pas forcément... Surtout dans le rap, en fait. Et du coup, tu vois, en vrai, ça, par exemple, c'est exactement ce qui a fait que ma première expérience a été très mauvaise, parce que je n'étais pas au courant de ça, tu vois. Donc, tu confondais si tu es un peu un producteur, un peu un éditeur dans ta tête, c'était la même chose, en fait. Un éditeur, il édite des oeuvres. Un producteur produit des masters, et c'est deux choses différentes, des droits différents, des contrats différents. Et parfois, effectivement, tu parles de ces pièges-là, tu vas signer avec un éditeur, mais il va te faire croire que du coup, tu es bloqué chez lui. Il y a un label qui vient te voir, il va dire, bah non, tu es signé chez moi. Alors qu'en vrai, tu as un éditeur, tu peux tout à fait signer un label à côté. Et vice-versa. C'est exactement ce qui s'est passé, gros. C'est ça, c'est fou, vraiment, c'est fou. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'avais été un peu approché et tout, sauf que lui, il ne me l'a pas dit. Je l'ai appris par d'autres biais. Et quand, du coup, j'ai voulu me séparer de cette personne-là, il me disait, non, mais ce n'est pas possible, on a signé un contrat. Sauf que c'était mon éditeur, tu vois ce que je veux dire ? Ce n'était pas mon producteur, il n'avait aucun droit sur quoi que ce soit, en vrai, sur mon master, en tout cas. Mais ça suffit parfois, ce propos, il suffit d'être convaincant. Ah, mais c'est exactement ça. Il était convaincant, et du coup, j'ai pris peur, on va dire. Et c'est ça qu'il faut faire attention aussi aux gens qui, en face de vous, donnent l'impression, je maîtrise le... Attends, je maîtrise, tu ne maîtrises pas. T'inquiète. T'inquiète, je m'en occupe. Mais je te dis, tu peux pas. Parce que je te dis, t'inquiète. J'ai une anecdote comme ça, une fois, il y avait des artistes, enfin, un manager d'artiste qui me donnait des conseils sur un contrat. Il voulait se séparer d'un producteur, une embouille, etc. Et donc, ce producteur-là, il me dit, ouais, tu pourrais jeter un oeil et tout ? Je regarde et je dis, franchement, ton contrat, il y a 7-8 raisons, il est caduque. Enfin, genre, il y a 7-8 trucs qui font que ton contrat, tu peux le sauter. Là, demain, vous sortez les sons de votre côté, il n'y a pas de problème. OK. Et je dis, à la fin, il manque même une signature, tu vois, pour te dire. Et le mec me dit, ouais, mais il a écrit, il dure 3 ans. Je dis, oui, mais... Oui, oui, oui. J'ai dit, le contrat n'est pas valable. Ça veut dire qu'en fait, peut-être que s'ils ont payé les titres qui sont producteurs, mais t'embêtes pas. Ouais, mais il a écrit 3 ans. Et en fait, le gars en face, je pense, étaient arrivés à convaincre, à dire, ouais, mais les gars, n'importe quoi, il y a écrit 3 ans, quoi qu'il en soit. Et en fait, il suffit d'avoir une force de persuasion en face pour piéger les artistes. Et peu importe, tu vois, ton stade de carrière, en vrai, si tu as quelqu'un en face de toi qui est vraiment, entre guillemets, force de persuasion et tout, tu peux très vite te retrouver à être bloqué et à avoir peur, tu vois, alors que c'est pas le cas. Et c'est pour ça que c'est important, en vrai, de prendre le temps, même, tu vois, enfin, la musique, c'est extrêmement cyclique, mais il faut avoir conscience qu'il ne faut pas aller trop vite, en vrai, tu vois, parce que sinon, tu vas avoir, tu vas brûler des étapes et tu vas finir par brûler les ailes aussi, du coup. Ouais, qu'on fait de vitesse et de précipitation. De ouf. Et là, tu sais, on veut toujours, je pense que quand on commence, on veut tout dans l'instant. On pense que tout va évoluer très rapidement et tout, alors que pas du tout, tu vois. On a du mal avec les délais. C'est important, c'est de la même manière que quand t'es en stude, tu prends le temps de faire un bon morceau, bah, tu dois aussi prendre le temps de bien le sortir dans les bonnes conditions, tu vois. Oui, et que même si là, t'as besoin d'argent et en fait, t'as une avance qui t'attend là, il y a 40 000 euros qui t'attendent. Ah, et qu'est-ce que je fais encore à traîner ? De ouf. Ça traîne. Parfois, en fait, c'est utile de traîner. Ah bah, de ouf, complètement. Ouais, c'est important de la patience. C'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis là. Est-ce que toi, aujourd'hui, il y a des questions que t'aimerais poser et des choses que tu ne comprends pas encore sur la SACEM ? Des questions que tu te poses ? Des interrogations, des pourquoi ? Ouais, mais alors, ça te paraît très con, mais c'est juste, là où j'ai du mal, c'est la répartition au niveau des morceaux, savoir pourquoi sur la SACEM du mois d'octobre, c'est tel morceau, qu'on a récupéré les droits de tel morceau, mais pour celle du... C'était quand ? C'était en juillet, je crois. C'était pas les mêmes montants, par exemple, tu vois. La SACEM, en fait, dans la manière dont elle fait les fameuses répartitions, qui arrivent tous les quatre mois, janvier, avril, juillet, octobre, toutes les familles de droits ne sont pas réparties à chaque répartition. C'est-à-dire que tout ce qui est streaming, par exemple, chaque répartition, vos revenus du streaming sont inclus. Mais par exemple, si vous avez des morceaux qui ont été diffusés en radio, vous n'allez pas toucher d'argent sur ces diffusions en radio, sur les répartitions d'avril et d'octobre, puisqu'on va se concentrer sur les répartitions de janvier et juillet. Et il y a d'autres exemples comme ça. Il y a certaines répartitions qui sont plus fournies que d'autres. Donc, partez du principe que si vous avez des répartitions plus faibles sur une année ou assez inégalitaires, vous avez du mal à comprendre, c'est peut-être tout simplement parce que votre profil fait qu'il y a un certain type de droits qui génèrent plus de SACEM pour vous, une certaine famille de droits qu'une autre. Et voilà, tout simplement. Et du coup, voilà, aujourd'hui, bon, tu m'as déjà un peu répondu, mais que ce soit au niveau SACEM, musique business en général, il y a des, je pense que tu as des jeunes artistes qui viennent te voir aujourd'hui, qui te disent, tu te dirais quand même comme conseil, qui te parle, qui disent « Moi, je suis artiste », au-delà de, c'est quoi les conseils en marketing, en ce qui, en ça, qui disent « Oh là, j'aimerais… » Quel conseil tu pourrais me donner pour être sûr de ne pas me faire avoir dans ma carrière, pour être sûr de mettre toutes les chances de mon côté ? » En vrai, c'est con, mais c'est juste de faire en sorte d'être bien entouré, tu vois, avoir quelqu'un de volontaire, c'est très bien, mais il faut être sûr que cette personne-là travaille pour tes intérêts avant de travailler pour ses intérêts, tu vois. C'est propre, normalement, d'un bon management. Exactement. Je pense que c'est le plus important, selon moi, tu vois. Vraiment, l'entourage, ça change tout. Ça change vraiment tout à ce niveau-là, parce que c'est, quoi qu'on en dise, au final, le but, c'est que ta vie dépend entre guillemets de la musique. Tu crées une économie via ta musique, et donc que tu puisses en vivre, que tu puisses vivre de ta passion, en fait, tu vois. Et ça passe par de la passion, c'est un bon entourage, en vrai. Et s'informer. Ça va aussi s'informer. Voilà, c'est ça. Via l'entourage, mais pas que, aussi. Oui, oui, non, il faut être obligé de te montrer curieux. Même, c'est la même chose que, comme je te dis, sur la musique, il faut aussi, tu sais, si tu veux évoluer dans ta musique, il faut que tu sois capable de t'ouvrir musicalement, d'aller écouter d'autres choses, chercher des inspires et tout. Là, si tu veux te professionnaliser, il faut que tu sois capable d'aller chercher des informations aussi, tu vois. Et c'est notamment, vous en parlez aussi dans une autre vidéo, mais c'est vrai que sur le site de la SACM, les gens ne savent pas forcément qu'il y a un certain nombre de ressources, d'informations qu'on peut trouver. Et puis après, je pense qu'il y a quelque chose aussi dans le rap, c'est que quand même, ce qu'on demande à beaucoup d'artistes dans le rap, en termes de temps, justement, tu parlais de temps, de sortir des projets régulièrement, d'être présent sur les réseaux sociaux, de tourner, de faire du live, etc. Et parfois, en fait, je me rends compte, il y a des artistes qui veulent apprendre, mais c'est juste internet pendant une après-m', en fait, ils se disent qu'ils vont le faire ou elles se disent qu'ils vont le faire, mais deux mois ou trois mois avant de le faire, parce qu'il y a toujours autre chose. Ouais, c'est ça. Mais il ne faut pas oublier un moment de se dire c'est important aussi. Même si c'est du long terme, même si ce n'est pas la même priorité par rapport au mastering du morceau qui va sortir dans deux semaines ou trois semaines, c'est important quand même. De ouf, c'est important parce que c'est sur la durée au final, tu vois. Bien sûr. On arrive à la fin de cette interview. Si tu devais résumer la SACEM en trois mois, qu'est-ce que tu emploierais ? Oulah ! Ah ouais ! C'est la question piège. Elle est technique celle-ci. Elle est technique de ouf. Qu'est-ce que ça m'évoque ? Ça m'évoque carrière. Oui, carrière, en vrai, c'est qu'on met argent. Et peut-être bienveillance aussi parce que du coup, en vrai, il y a la SACEM œuvre au final pour les artistes. Donc, c'est ça. Mais même la SACEM, en vrai, en fait, elle est co-détenue si tu veux. Par tous les... Toi, tu es co-détenueur de la SACEM. Oui, mais du coup, c'est pour ça que ça oeuvre. C'est ça. Ce n'est pas une société privée qui fait du... Oui, voilà. C'est une société privée à but non lucratif. Donc, en fait, elle ne cherche pas... Il n'y a pas de logique de profit. Il y a une logique d'information. Et en vrai, elle est parfois plus accessible que ce qu'on peut penser de l'extérieur où certains artistes pensent qu'elle est opaque et ce qui n'est pas forcément le cas. Après, c'est aussi... Ça, c'est une question que je me pose. c'est drôle de voir l'évolution qu'il y a eu. Tu vois ? Ou c'est qu'avant, ça ne passait pas par Internet. C'était un méga dossier. D'ailleurs, l'inscription était plus chère aussi. Et je trouve ça intéressant de voir qu'avec le temps, ça a été simplifié. En vrai, tu vois ? C'est super important. Ça a été simplifié pour, je pense, aussi aider les artistes à se développer, on va dire, plus rapidement à ce niveau-là, tu vois. Et puis, à simplifier les procédures aussi pour que derrière, les choses aillent plus vite et qu'un dépôt de morceaux, ils soient moins... Je crois que la logique derrière, en fait, de l'Assasem, c'est que peut-être plus il y a d'adhérents, plus l'Assasem a de force. Et plus... C'est logique en soi. Dans les négociations des licences, etc., notamment auprès des plateformes de streaming, pas que. Et je pense que c'est ça, c'est l'idée, c'est de... Venez, enfin, tu vois, c'est con, mais je sais que pour ma part, j'ai un peu, tu vois, la phobie administrative, tu vois, et donc, avant qu'on puisse s'inscrire en ligne, c'est vrai que ça me faisait up, tu vois, et du coup, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant de déposer les premiers morceaux et tout, outre le fait qu'il y avait ce problème avec ce pseudo-éditeur, bref. Il n'a jamais déposé aux cartes de temps, d'ailleurs. Parce que du coup, c'est ça un peu la logique. En fait, c'est exactement ça, il n'a jamais déposé, tu vois. C'est fou quand même. Mec, il n'y a ni producteur, ni éditeur. C'est juste un charlatan. C'est ce qu'on appelle un charlatan. Faites bélec au charlatan. C'est important. Et donc, voilà. Ok. Très bien. Je vais terminer par un vrai ou faux. Tout le monde a droit à son vrai ou faux. Ok. Je vais poser une question. Tu vas me dire si elle est vraie ou elle est fausse. La SACEM ne représente pas les interprètes. C'est fou. En fait, elle est un peu piégeuse. Formulée comme ça mais elle est dure à la formuler. C'est vrai au sens que ce n'est pas ta qualité d'interprète qui fait que tu as la SACEM et si demain tu écris un morceau pour une chanteuse de pop, elle ne va rien toucher à la SACEM. Comme si demain quelqu'un écrit pour toi, tu ne vas rien toucher sur le morceau de la SACEM. En fait, la SACEM ne concerne que ta qualité d'auteur. Ok. Et ce qui dans le rap est parfois compliqué à prendre parce que souvent les interprètes sont également auteurs-autrices. C'est ça, oui. Et pareil pour les compositeurs. Donc voilà. Mais information importante à avoir, c'est que la SACEM ne concerne que la qualité d'auteur. Ok, autant pour moi. Et le fait que... D'où le fait que tu peux avoir... J'ai encore... Il faut encore que j'allais apprendre à se dire. C'est au manager et avoir un cours en rap. Hugo, il faut que tu me passes une leçon. Bon, merci beaucoup, Ed, en tout cas. Merci à toi. C'est une discussion très cool. Tu as vu, mon loup. C'était chaud. Tu plaises. Discutons, discutons à l'avenir. Ouais, ouais. Je suis chaud aussi. Si Hugo a besoin de déléguer les leçons, avec grand plaisir. Merci et on se retrouve bientôt pour un autre épisode. N'est-ce qu'il est. Sous-titrage ST' 501